Générique ... Nous sommes le 16 décembre de l'an de grâce 2021, oui, déjà en mi-décembre, et bien sûr, l'année 2021 tire vers sa fin. On va vous inviter à beaucoup de prudence en circulation et surtout à partager l'amour autour de vous, puisque dans quelques jours seulement, nous allons célébrer Noël, puis le Nouvel An. Alors, beaucoup d'amour dans vos maisons. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Fasso. Vous le savez, c'est votre rendez-vous, cette émission. Et bien sûr, nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonjour le Fasso. Cette semaine, nous disons, Anissa Gouman, à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lassau, et à Oulitché, Bobo Kaoua, puisque nous sommes installés à Bobo du Lassau, pour vous faire visiter le musée Sogocera Sanon de Bobo, parce que dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous nous intéressons à ce musée Sogocera Sanon de Bobo. Et aujourd'hui, dans la revue de presse, nous allons parler de l'actualité, bien sûr, avec Adèle Semboré, que nous allons retrouver tout à l'heure. L'événement Vigol Denti International, c'est un événement de mode et d'élection de miss, qui vise à soutenir des femmes souffrantes de cancer de sein. Aujourd'hui, nous allons en parler avec la promotrice de cet événement, Angéline Aoubka, que nous allons retrouver tout à l'heure. Elle ne sera pas seule, elle sera du moins avec un styliste venu de la Côte d'Ivoire pour participer à l'événement. Nous parlerons de Vigol Denti International tout à l'heure. La rubrique invité du jour ne va pas déroger justement la règle, puisque vous aurez droit à un invité du jour. Et puis, bien sûr, nous recevrons également des annoncés aussi sur ce plateau pour parler de leurs activités. Et c'est dans ce numéro de Bonjour le Faso. Alors, nous débutons l'aventure tout de suite et maintenant, à 365 km de Ouagadougou, à Beauvau-du-la-Saint-Denis. – Nous visitons le musée communal Ségocera Salon de Beauvau-du-la-Saint-Denis. Mais avant de vous parler du musée, permettez-nous de dire un mot sur Beauvau-du-la-Saint-Denis. Alors, pour justement aller à Beauvau, vous pouvez vous rendre à 365 km de Ouagadougou pour visiter la belle cité de Sia. Alors, c'est la deuxième ville en termes de population, après Ouagadougou. Mais il faut rappeler que selon le recensement général de 2019, elle compte encore moins d'un million d'habitants. Beauvau-du-la-Saint-Denis signifie la maison de Beauvau-du-la. Et c'est dans cette ville que se trouve le musée Ségocera Salon de Beauvau-du-la-Saint-Denis. Il faut rappeler que ce musée a ouvert ses portes en 1990 et a pour mission principale la conservation et la valorisation de l'histoire des communautés de l'ouest du Burkina Faso. Situé au cœur de la ville de Beauvau-du-la-Saint-Denis, le musée communal a vu le jour grâce aux efforts conjugués des communautés Beauvau-Peul et Senufo. Ces communautés souhaitent que les générations futures puissent connaître leur patrimoine culturel et la richesse culturelle de l'ouest. Rappelons que la communauté Beauvau et Senufo entretiennent des relations de parenté à plaisanterie. Donc il n'est pas rare de voir ces deux communautés se lancer des pics verbales aussi amicales que fraternelles pour rire et faire rire. Notons que le bâtiment qui fait aussi office d'ouest de musée communal est un bâtiment colonial. Ce musée était connu sous le nom de musée communal ou musée provincial d'ouest, mais il sera baptisé le 17 mai 2011, musée communal Sogocera-Sano. Nous espérons qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons voir bien sûr ce musée Sogocera-Sano en image. Alors Sogocera-Sano, il faut le rappeler, est le nom d'un chef de canton qui a beaucoup fait pour la culture à Beauvau. Le musée communal Sogocera-Sano, de Beauvau-du-la-Jou, on retrouve des masques, des statuettes, des parures, vestimentaires, des instruments de musique, des bijoux, de la poterie, quelques photos anciennes, des anciens modèles de vélo qui datent du 19e siècle. Le panier de la ménagère, en un mot, le musée communal Sogocera-Sano expose des objets, des traditions et coutumes Beauvau, Senufo et Peul. D'ailleurs, dans ce musée, on peut visiter une belle reconstitution de l'habitat traditionnel, notamment l'habitat traditionnel Beauvau et une case Peul. À côté de tout cela, on peut prendre du plaisir à visiter les cellules sacrées. Le musée communal accueille également des expositions d'artistes locaux, d'artistes sculpteurs et de tisserands. Des musiciens également jouent régulièrement dans ce musée. Les œuvres des artistes sculpteurs, ceux qui font la peinture et le batik au musée communal Sogocera-Sano sont des œuvres primées très souvent lors de la Semaine nationale de la culture SNC. Le musée Sogocera-Sano est riche culturellement. Malheureusement, c'est un site qui est souvent vide de visiteurs. Certains bourrelais ignorent même l'existence de ce musée. C'est donc encore l'occasion pour nous de vous inviter à faire un tour du côté du musée communal de Bobo pour découvrir plus. C'est l'histoire des peuples de l'ouest du Burkina. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le musée Sogocera-Sano de Bobo. Et vous aurez bien sûr des témoignages tout au long de cette semaine, comme ça a été déjà le cas hier. Merci à vous de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2. Une fois de plus, un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lassau. Merci de nous renouveler votre fidélité. Avant de retrouver Adèle, nous allons marquer une petite pause. Une pause musicale avec bien sûr, je vous laisse au soin notamment de Mariette pour le clip. C'est quoi ça ? Tout est faux ? Les données sont erronées ? Prenez ton dossier ! Tu veux t'expliquer ? Va-t'en ! Te mire ! Nous espérons que vous allez être des halalés, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Merci à Greg Lebo Kimbila pour ce beau clip et ce beau texte d'ailleurs. C'est son tout dernier halalé. Pour la suite, nous allons nous informer, c'est à travers la revue de presse. Et nous recevons à nouveau Dame Sempore qui est bien installée sur ce plateau. Bonjour Adèle. Bonjour Abzitani Kiema, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons par quel journal ? Eh bien, nous commençons par le journal de tous les Burkinabés, Sidwaya. Nouvelle équipe gouvernementale, la question sécuritaire est notre priorité. Propos du tout nouveau premier ministre, Lassina Zerbo. L'autre regard, c'est une rubrique de Sidwaya, Mali-France, le sens de l'histoire. Au coin du palais, une autre rubrique, un violeur en cascade condamné à huit ans de prison ferme. 24 mois de prison dans quatre fermes pour avoir violé, pour avoir volé huit bouteilles d'alcool. SD est-il vraiment un malade ? Production agricole dans la boucle du Mohoun, le warantage pour sortir les agriculteurs de la précarité. Allons-y à Bogo du Lassau pour voir la une de l'Express du Fasso. Premier conseil du gouvernement, la sécurité, la réduction du train de vie de l'État était au menu. Autant le dire, si un ministre a fêté sa nomination ou sa reconduction, il faut le chasser. Union douanière dans la zone Urmoa lutte contre le terrorisme à travers un contrôle efficient des frontières. Dédougou, le projet de développement de la riziculture lance ses activités. Retour à Ouagadougou pour cette fois-ci voir la une de aujourd'hui au Fasso. À la une de ce quotidien, on peut lire, conseil de prise de contact du gouvernement, Lassina Zerbo, le commandant Roca et ses lieutenants endossent leur tenue de guerre. Audience des médias Burkinabé, Savan FM, Ouagadougou, première radio la plus connue et la plus suivie. Lutte contre le COVID-19, l'Organisation des États de Turquie offre 400 000 doses de vaccins Sinovac au Burkina. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, après la rumba congolaise, le tchepo-burdienne de la Teranga. Nous sommes à présent avec Le Quotidien, Le Quotidien, prise de contact du gouvernement Zerbo 1, apporter les solutions aux problèmes du Burkina. Toujours à la une du journal Le Quotidien, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Clément Sawadougou passe le témoin à Maxime Kony. CDP, en décidant malgré tout de convoquer le huitième congrès, Edi Kombéougou tourne le dos aux souffrances de notre peuple martyrisé. Propos de Achille Tabsoba, premier vice-président du parti commune de Ouaga, le maire félicite des confessions religieuses. Nous voyons à présent la une de l'Observateur Palga. L'Obs nous propose comme titre, ce jeudi matin, Kossiam, rentrée des classes de l'équipe Zerbo. Audience des médias burkinabés, l'Observateur reste le journal le plus connu et le plus lu. Procès Thomas Sankara, Gabriel Tamini m'a contacté pour un coup d'État. C'est le témoignage de Denis Bikaba. Huitième congrès du CDP, l'aile historique maintient la pression. Commune de Bobo, deux maires à Couteau-Tiré. Littérature burkinabé, Sambaré, une histoire, deux vies de Baba Ama. Dernière minute, décès du doyen Roger Niquema, promoteur de la radio Salankoloto. Le journal Le Pays nous affiche à sa une ce jeudi matin. Audience des médias au Burkina. Le Pays, premier journal le plus lu par les intellectuels et les hommes et le plus connu en milieu rural. Autre titre à la une du journal Le Pays, la Céda Zerbo, premier ministre. Le gouvernement n'est pas là pour réinventer la roue. Achille Tabsoba, premier vice-président du CDP, nous nous sommes engagés pour le CDP et non pour Edi Komboyogo. Événement du 15 octobre 1987. Il n'y a rien qui a été mieux préparé pour être exécuté que l'assassinant de Thomas Sankara, témoignage de Blaise Sanu. Lutte contre l'insécurité et la contrebande dans l'espace humo, les syndicats des douanes veulent jouer leur partition. Révélation, tribunal de grande instance Ouaga 1, de lourdes peines requises contre Hervé Ouattara et compagnie. Forum sur la coopération sino-africaine, cinq principaux points de consensus atteints. Crise sécuritaire au nord, le Loroum appelle au secours. Et c'est ce qui m'a fait à la lecture des différents titres des quotidiens burkinabés. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par le gouvernement, le sujet concernant le gouvernement Zerbo 1, qui est à la tâche. C'est vraiment le top départ des ministres de l'équipe Zerbo 1. Et donc hier, le premier conseil des ministres autour du chef de l'État, Rochmar Christian Kabouré, pour permettre au nouveau ministre, au ministre entrant, de prendre contact, de prendre la température avant maintenant le démarrage effectif des travaux. Au sorti donc de ce premier conseil des ministres et d'hier, le premier ministre Lassina Semporé s'est entretenu avec la presse. Il est revenu sur un certain nombre de points. Lassina Zerbo du Mouès. Lassina Zerbo du Mouès. Donc il est revenu sur l'orientation voulue par le chef de l'État, Rochmar Christian Kabouré. Il a parlé d'un nouveau paradigme, d'un changement de paradigme, selon Rochmar Christian Kabouré, qui aurait compris le message que lui a envoyé le peuple burkinabé à travers les manifestations qu'on a vues. Et donc pour le premier ministre, il n'y a pas de place maintenant pour le sommeil. Tout va rouler donc sur les rails. Il propose de réduire le train de vie de l'État, comme l'a voulu le chef de l'État. Mais pour lui, la priorité des priorités, comme aussi l'attente des burkinabés, c'est la sécurité. Et donc les premiers mois seront consacrés entièrement à la crise sécuritaire. Il ne sera pas question de faire l'état de ce qui ne va pas, mais plutôt de parler propositions concrètes pour aller à des solutions concrètes en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Et il a dit hier, le ministre en charge des armées, le ministre de la sécurité, seront immédiatement saisis sur ces questions sécuritaires en vue de voir les propositions concrètes qui sont déjà sur la table, et puis les mettre en oeuvre pour le bonheur des militaires, des gendarmes, des paramilitaires, et puis répondre aussi aux besoins du peuple burkinabé. Mais au-delà de la crise sécuritaire, il faudrait la cohésion au sein du gouvernement, il faudrait l'unité, il faudrait l'humilité, il faudrait aussi un changement de paradigme au sein déjà du gouvernement, et puis au sein de la population, selon la Sina Zerbo. C'est ce que le chef de l'État, Rokma Christian Caboret a souhaité, et c'est ce que lui aussi, il mettra en oeuvre. Et donc, réduction du train de vie de l'État, attaque, crise sécuritaire pour résoudre avec des solutions concrètes, et puis les questions de parrainage pour rejoindre le train de vie de l'État pour la réduction. Il dit que les ministres désormais ne vont plus s'atteler à des activités de parrainage, mais ils seront plutôt concentrés sur ce qui les préoccupe, sur les questions essentielles de leur ministère. Et donc, il a souhaité que ces ministres-là, en tout cas, diminuent au maximum les activités de parrainage pour se concentrer au travail, et puis rapprocher davantage les ministres aux populations, tout en ne pénalisant pas les caisses de l'État. Vous savez que quand les ministres vont pour des activités de parrainage, c'est évident que les ministres mettent la main dans la poche pour accompagner l'activité. Ce n'est pas une obligation. Il y a des ministères qui accompagnent sur le plan technique dans l'organisation, mais les ministres eux-mêmes, à titre personnel, peuvent accompagner l'activité financière. Et donc, il a souhaité que, pas qu'on va arrêter, stopper les activités de parrainage, mais le souhait, c'est qu'on réduise au maximum les activités de parrainage pour permettre aux ministres de se concentrer, donc, sur la préoccupation de l'heure. Sur la réduction du train de vie de l'État, moi, personnellement, j'attends l'État sur ce point, parce que ce n'est pas la première fois qu'un premier ministre parle de la réduction du train de vie de l'État. Avant la Sina Zerbo, Christophe Dabiré avait aussi été allé dans ce sens, avait proposé, donc, qu'on revoie certaines dépenses du gouvernement, mais dans la réalité, les Burkinabènes n'ont pas véritablement vu grand changement dans le quotidien du gouvernement. C'est vrai que le déplacement, à un certain moment, a été réduit, certainement dû à la crise sécuritaire, mais on a quand même vu des dépenses avec des preuves à l'appui, des dépenses auxquelles le gouvernement s'adonne. L'exemple qui touche encore les Burkinabènes, c'est l'achat du véhicule pour l'ex-ministre de la Culture, Élise Tondiano, à hauteur de 96 millions de francs CFA. Donc, pour le premier ministre, il faut réduire les dépenses inutiles, aller à l'essentiel et puis aller au combat. C'est un gouvernement présenté, d'ailleurs, de combat, un gouvernement présenté de resserré. Donc, l'équipe 1 de Zerbo est attendue sur le terrain. On espère que les propositions qui ont été faites, les aspirations auxquelles, en tout cas dites par le premier ministre, seront exécutées pour permettre, en tout cas, d'aller à l'essentiel, comme il l'a dit. Réduction de train de vie de l'État, ce que je retiens aussi de ton commentaire. On dirait qu'il a bien entendu le message de l'Express du Faso, le titre où nous faisait sourire tout à l'heure. Donc, il faut commencer à ne pas faire de fête pour célébrer la nomination. Au lieu de fêter sa nomination, allez-y tout droit au travail. C'est ce que l'Express du Faso a dit. On espère, en tout cas, que ce sera le travail qui va caractériser ce nouveau gouvernement. D'accord. Autre chose, nous allons nous intéresser maintenant au procès des OSC, de la coalition C27, donc la coalition du 27 novembre. C'est cette coalition-là, d'ailleurs, qui a organisé la marche du 27. On se donne rendez-vous le 22 décembre prochain pour connaître justement le sort de ces leaders d'OSC. Très bien. Hier, à la barre, les accusés étaient présents. Tous les cinq, ils ont répondu à l'appel du juge pour le procès. Mais, en tout cas, le procès a allé très vite. On se donne rendez-vous le 22 décembre prochain pour connaître le sort qui sera réservé à ces leaders d'OSC. Hier, les deux qui n'étaient pas présents la semaine dernière étaient là. Il s'agit notamment d'Abdou Karim Bagayandi Lothar et de Marcel Tancouano, qui étaient auparavant placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction de Ouagatoukou. Hier, le juge a requis une punition pour ses leaders d'OSC. On parle de 12 mois fermes, plus 1 million de francs CFA d'amannes pour Marcel Tancouano et Adama Tienderbeogodi, colonel. 12 mois de prison ferme pour Hervé Ouattara et Mamadou Drabo, plus une amanne d'un million de francs CFA. Pour l'OTA, on a requis 24 mois de prison ferme, plus une amanne d'un million de francs CFA. Disons que tous les cinq, il leur est reproché de troubles à l'ordre public, incitation à des actes de vandalisme et puis organisation de manifestations illicites, manifestations interdites. Mais au-delà de ces chefs d'accusation, pour Adama Tienderbeogodi, colonel, on a aussi retenu l'incitation à un troupe armé contre lui. Et donc, en plus des autres chefs d'accusation, lui, il va aussi porter ce chef d'accusation. Mais selon leur avocat, maître Prosper Farama, qui s'est entretenu hier avec la presse, il dit que ce sont des condamnations injustes parce que, comme je l'ai dit hier, et selon leur avocat maître acquéré, c'est de leur droit d'exprimer ce qui ne va pas au pays, c'est de leur droit de dire que rien ne va sur le plan sécuritaire. Et il le dit, ces leaders d'OSC-là n'ont fait qu'alerter le gouvernement. Au-delà de ces leaders, il y a eu d'autres activistes qui avaient alerté également le gouvernement sur ce que le chef de l'État a appelé dysfonctionnement au sein de l'armée. Il a notamment cité le cas de Naïm Touré, qui a plusieurs fois fait des postes sur ce qui ne va pas au sein de l'armée. Mais pour mettre en prospère pharma, le gouvernement se trompe toujours de combat en s'attaquant à ceux qui donnent l'alerte plutôt qu'à ceux qui ont fauté. Et donc, on attend le 22 décembre prochain pour voir ce qui sera finalement retenu contre eux. OK. Pour terminer, ça va aller faire ma première radio. Première radio, la radio la plus connue, écoutée. La plus connue, la plus écoutée depuis maintenant 2004. Donc, depuis 17 ans, Savan FM a su s'imposer sur le paysage médiatique au Burkina Faso. Depuis 2004, la radio des nouvelles idées est première au rang des radios les plus connues, au rang des radios les plus écoutées. Donc, c'est un classement donné hier à l'issue d'une étude menée par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, en partenariat avec le Fonds d'appui à la presse privée, le FAP. Et donc, les résultats de l'étude ont été présentés hier. Savan FM, sur le total de 160 radios au Burkina Faso, confirme sa notorité de première. Et pour ce qui concerne Savan TV, qui a commencé ses programmes il y a un peu moins de trois ans, c'est aussi imposé, parce que la télé arrive troisième au rang des télés les plus connues, les plus suivies, bien sûr, après la télévision nationale et BF1 qui arrive deuxième. Donc, Savan TV est classé troisième sur le rang des télévisions les plus connues et les plus suivies. Au rang des journaux papiers, donc au niveau de la presse écrite, c'est l'observateur Palca qui confirme sa notoriété, en arrivant premier sur la liste donc des journaux papiers. Je vois que le pays aujourd'hui a aussi mentionné sa place parce que le pays dit que... À chaque... Chacun s'intéresse. À chaque place. Bien sûr, chacun s'intéresse à sa place. Le pays dit qu'il est le journal le plus lu par les intellectuels et les hommes. Les intellectuels et les hommes. Et bien sûr, le journal le plus connu en milieu rural. Donc, chacun s'intéresse à sa place de première. Pour le classement général, on connaît le nombre de radios qui émettent au Burkina, les télévisions qui émettent, les journaux à lits, les journaux version papier. Et cette étude-là a permis aussi de savoir que sur le plan global, on compte 393 médias au Burkina Faso. Mine de rien, ça n'a pas l'air qui fonctionnent. 393 qui fonctionnent sur un total de 453 médias au Burkina Faso. On ne pourra pas imaginer que... Il y a des gens qui vont venir encore. Tout à fait. On a ce nombre-là de médias des médias qui se créent au fur et à mesure parce que vous savez que depuis l'insurrection, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'actualité, les gens suivent beaucoup. Mais dans ce lot de 453 médias, je dirais que le plus grand nombre se trouve sur Internet parce que les médias en tout cas ont connu un boom après les événements sociopolitiques de notre pays. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on voit de nouveaux médias qui se créent. Donc, on dirait félicitations à tous les acteurs qui ont bataillé. Je précise que c'est au cours de l'année 2021, entre le 1er et le 7 mars que l'étude a été réalisée sur une population de 25 000 personnes. Merci. Encore, nous aussi, on s'intéresse surtout à notre classement. Encore, félicitations à toute l'équipe de Savane Média en général. Première radio et troisième en termes de télévision. Donc, félicitations. Ça, ce n'est pas gagné. Il faut bousculer encore pour que la télévision occupe la première place également. Comme ça, on dira première radio, première télévision. Oui, ce qu'il faut s'y aller aussi, c'est que Savane FM s'évertit dans des programmes vraiment basés sur les langues nationales. C'est ce qui fait la force de Savane. Donc, des programmes qui sont diffusés en langue nationale pour véhiculer notre culture. Vous savez que, par exemple, à la télé Savane TV, il n'y a pas de feuilleton brésilien. Il n'y a pas de novelas. Il n'y a pas de novelas qui passent sur nos antennes. C'est uniquement des films africains, des productions faites maison par le PDG lui-même. Et puis, vous allez voir un autre programme sur C'est la vie, un film sénégalais qui passe également sur nos antennes. Mais c'est vraiment culture africaine, voilà, que nous diffusons, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de la télévision. Et bien sûr, les musiciens nous applaudissent tout le temps, parce que c'est dû 90% en tout cas de musique bouquiennabée. Et voilà, merci encore et félicitations à tout le monde. Et puis voilà, on se donne du courage encore pour travailler plus. Merci à toi, Adèle. Merci à toi de m'avoir reçu. Je te souhaite à toi et à tes téléspectateurs de passer une très belle journée. Merci. On te raccompagne justement en jetant le coudeux du côté de la météo de quelques villes d'affaires. La société Y peut plus vous offre la météo des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... La météo des affaires vous a été offerte par la société Y peut plus le numéro 1 du haut débit. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique invité du jour. Il était attendu hier, notre invité du jour, mais il est là sur le plateau de bonjour le fasse aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous recevons M. Laskouni que vous allez découvrir tout à l'heure. Il est enseignant, chercheur pluridisciplinaire. Il enseigne dans plusieurs universités européennes et américaines. Il est également conférencier, écrivain et poète. Laskouni est panafricaniste d'origine congolaise, mais il est en exil, il faut le rappeler, depuis quelques années. Il est au Burkina Faso pour donner des conférences à des étudiants, surtout dans le cadre du ciné-droit libre, le festival. Il faut le rappeler qu'il s'est tenu du 4 décembre ou 11 décembre passé. Il s'agit de M. Laskouni Nizimba. Bonjour. Bonjour, charmante créature. Heureux de vous retrouver huit mois après. Ah oui, exactement. Merci d'être là parce que c'est la deuxième fois que nous le recevons sur notre plateau en février dernier. Vous étiez là sur ce plateau. Merci d'être là à nouveau. Je vais tenter à nouveau de prononcer entièrement votre nom. C'est Ngomboulou. Il y a Sangui il y a Minambato. J'ai bien dit ? Très bien. Bravo, félicitations. Et c'est un nom qui est merveille, qui interpelle tout le temps quand on le dit comme ça. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Le lion de la brousse. C'est un prénom totémique. Voilà. Un lion qui va dévorer. Un lion de la brousse. Le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Pas le lion du zoo parce qu'il y a des lions dans le zoo. Mais cette fois-ci, il est dans la jungle. Alors, M. Laskouni, pan-africaniste, très attaché aux valeurs culturelles, très attaché à l'Afrique, même si depuis quelque temps vous ne vivez plus en Afrique. Non, j'ai quitté l'Afrique quand j'étais très jeune. Mais l'Afrique ne m'a jamais quitté puisque je la parcours depuis toujours. Je parcours l'Afrique toute l'année. Donc, je suis devenu un nomade professionnel. Un nomade professionnel qui est quand même positionné quelque part. Non, je ne suis plus positionné. C'est difficile d'être positionné basé quelque part lorsqu'on fait le travail que je fais. Mon QG, c'est Accra dans le quartier d'Aslam Down où j'ai posé mes valises depuis 1999. Mais là, par exemple, je suis venu de Kinshasa, Kinshasa, Addis Ababa, Addis Ababa, Niamey, Niamey, Ouagadougou. Après Ouagadougou, j'ai encore onze destinations à faire. Donc, vous tournez beaucoup. On va parler de ces questions d'actualité au Burkina Faso avant de commencer. Vous êtes là et vous avez assisté notamment à la nomination du premier ministre, le nouveau premier ministre ainsi que les membres du gouvernement. Vous étiez au Burkina Faso et vous avez assisté à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est la lecture que vous faites de la nouvelle configuration du gouvernement Burkina Faso ? Écoutez, le chef de l'État, le chef de l'État, c'est le premier citoyen du pays. Donc, en toute souveraineté, il a le droit de démettre une équipe qu'il juge inefficace, surtout en cette période difficile. Je connais très mal la politique du Burkina Faso, donc je ne saurais me prononcer dessus. Mais je dois avouer qu'il y a environ quatre à cinq jours, je crois, je devais intervenir à l'Institut français sur la thématique suivante, quel futur pour nos enfants ? Et deux des copanélistes étaient les ministres, je crois, de l'Enseignement supérieur de la recherche qui ne sont pas venus parce que le gouvernement avait été démis ce jour-là. Et donc, j'ai été très déçu parce qu'avant d'être ministre, on est avant tout citoyen et on doit être préoccupé par la jeunesse, les questions liées à la jeunesse de son pays. Et je déplore qu'ils ne soient pas venus parce que c'est peut-être probablement parce qu'ils ont été démis de leur fonction. Et je pense qu'après, le gouvernement, on peut toujours faire autre chose. Donc, voilà. La politique, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et attendons et souhaitons le meilleur au Premier ministre qui a été récemment nommé. – Et vous connaissez le contexte sécuritaire du Burkina Faso ? – Bien entendu, pas seulement du Burkina, de toute l'Afrique parce que, figurez-vous que j'en parle souvent avec mes étudiants mais aussi avec des amis. Ici au Burkina, la situation au Burkina Faso est très préoccupante comme dans toute l'Afrique. N'oubliez pas qu'il y a un pays en Afrique qui s'appelle la Somalie qui avait complètement disparu des écrans radars. Le gouvernement somalien a dû déménager au Kenya, a dû déménager. C'est-à-dire que les conseils de ministre du gouvernement somalien se tenaient en Nairobi dans un autre pays et donc la situation est moins préoccupante au Burkina qu'ailleurs. Ceci étant, moi je suis ici justement pour discuter de cette actualité avec mes étudiants mais aussi avec des amis parce que ces théoristes-là ne vont pas déstabiliser ce pays. Je peux vous assurer que le Burkina Faso est un pays qui en a vu d'autres et ce n'est pas la première fois qu'on tente de déstabiliser ce pays et je suis confiant parce que vous avez une jeunesse en or ici au Burkina Faso. C'est l'une des jeunesses les plus conscientes et justement en tant qu'enseignant je viens pour réactiver l'éveil de conscience et je suis convaincu que nous en arriverons à un moment donné où la jeunesse prendra ses responsabilités. Et aujourd'hui quels sont les grands défis que doivent rélever surtout les autorités africaines face à l'île terroriste ? Ça fait des décennies que nous prêchons le panafricanisme unis, les tisons s'allument séparés, ils s'éteignent. Les Africains ne peuvent pas combattre le terrorisme qui leur est imposé s'ils vont en ordre dispersé. Il va falloir créer une armée fédérale. Ce sont des solutions qui ont été préconisées par Nkrumah à Addis Ababa le 25 mai 1963. Je pense qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ces pays dans lesquels nous vivons sont des enclos qui ont été fabriqués de toutes pièces à Berlin pendant trois mois. du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. L'Afrique morcelée ne peut pas se défendre efficacement. Ce n'est pas possible. Les Mumbahs, les Nkrumahs, les Maudibos, les Kétal et les Ségoutouré ont consacré toute une vie à cette situation. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'entête à vouloir maintenir des frontières artificielles qui ne servent à rien. Regardez, depuis pratiquement une année, la plupart des frontières des pays de la CEDAO sont fermées. Mais malgré tout, les terroristes circulent. C'est bien parce que, justement, chacun joue sa carte personnelle. Pour le cas du Waukina Faso depuis le 1er décembre, les frontières terrestres et ferroviaires sont réouvertes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, M. Laskody, vous avez parlé de l'union des pays africains. Ce qu'on constate, c'est que les pays qui ne sont pas aujourd'hui touchés par le terrorisme, on ne sent pas tellement leur implication pour défendre peut-être leurs confrères, leurs pays frères qui sont dans la difficulté. Quel est votre message, notamment, à l'endroit de ces pays-là ? Je pense qu'ils ont tort parce que tout peut arriver à tout moment. Le terrorisme est une arme de déstabilisation parce que ces gens-là sont subventionnés quelque part par des gens, par des mains invisibles que je ne souhaiterais pas ici dénoncer pour éviter des procès inutiles. Mais on sait très bien que les terroristes ici dans le Sahel sont subventionnés. Où est-ce qu'ils trouvent les armes ? Où est-ce qu'ils trouvent les motos qui leur permettent de se déplacer ? Donc, à un moment donné, il faudra appuyer sur le bon bouton pour que la vérité éclate enfin. Donc, voilà. Nous allons parler maintenant de vos communications. Mais on peut toujours parler du terrorisme, ça ne me gêne pas, je vous sens un peu crispé. C'est un sujet majeur qu'il faut mettre sur la table et il faut en débattre avec passion. Alors, on va parler maintenant de vos communications notamment. Vous avez participé à Ciné Droits Libres. Il faut le rappeler que ce festival s'est tenu du 4 au 11 décembre dernier. C'était d'ailleurs la 16e édition. En général, comment le festival s'est passé pour vous ? Le festival, c'est ma deuxième participation à Ciné Droits Libres 8 ans après. Ma première participation remonte à 2013. J'étais très heureux d'y avoir pris part et j'en profite pour remercier tous les cadres de SEMFILM, notamment mon ami Abdoulaye Djalo qui m'a invité. Et je peux vous assurer que c'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ce festival, d'autant plus qu'il fait la part belle à la jeunesse, particulièrement à l'éducation. Et j'ai été heureux de voir une femme être primée lors de 10 minutes pour convaincre qu'il y ait donc un concours oratoire. J'étais vraiment très content de voir une femme être consacrée par le jury. Et votre grande participation, votre part, c'était certainement de discuter avec la jeunesse. Oui, de donner une série de conférences et j'ai été très honoré pour la première fois de conférer à la cité universitaire Thomas Sankara qui a été fraîchement inaugurée, je crois que c'était l'année dernière. Et à chaque fois que je vois le nom de Thomas Sankara quelque part, je suis excité, d'autant plus que nous sommes en période de procès Thomas Sankara, espérant que la vérité finira par éclater. Alors, nous allions en parler, mais comme vous avez débuté, on parle justement du procès Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous espérez ? Quelles sont vos attentes de ce procès, vous qui êtes attaché aux valeurs de ce temps ? Mais écoutez, ce n'est pas seulement Sankara qui a été arraché à la vie, ce sont 13 personnes, 13 personnes qui ont laissé au minimum une quarantaine d'orphelins et d'orphelines. Donc, il faudra soulager ces familles-là. Je suis moi-même, j'ai connu l'orphelinat très jeune, j'ai perdu mon père j'avais 12 ans, donc je connais la douleur que cela peut faire de perdre un être cher. Et quand on perd son parent d'une maladie quelconque, on peut se faire une raison, mais lorsque la vie a été arrachée comme ça, quand il y a des êtres humains qui ont décidé de donner la mort pour confisquer le pouvoir, je pense qu'il faut savoir les sanctionner. Et j'espère que les juges burkinabés seront assez sereins au moment de rendre le verdict définitif. On peut toujours déplorer qu'il y ait des fugitifs, des gens qui n'ont pas eu le courage d'affronter la justice de leur pays. Vous parlez notamment de Blaise Campano. Il n'y a pas que lui, il y a toute une bande, ils sont nombreux à avoir fui la justice de leur pays. Donc il faut pouvoir l'affronter. Quand on est soldat, on doit aller au tribunal, affronter la justice de son pays. Je trouve ça très lâche que de trouver refuge ailleurs. Ils sont nombreux, il n'y a pas que Blaise. C'est toute une bande. Une bande de copains. Et pour le moment, en tout cas au procès, personne ne déclare avoir tiré. Ils finiront... De toute façon, nous avons opté pour une certaine justice. Nous avons opté pour une certaine justice par rapport au mimétisme. C'est le lègue colonial. Personnellement, je milite pour une refonte aussi du système judiciaire. Parce que la manière dont la justice est conduite dans l'Afrique en général, elle ne peut pas être efficace parce que nous ne disposons pas d'assez de moyens pour pouvoir mener des enquêtes. Cela peut prendre des siècles. Je vous donnerai un exemple. Après le génocide de 1994 au Rwanda, si on devait juger les gens de façon classique, ça aurait pris plus d'un siècle. Et donc, les présumés coupables auraient eu le temps de mourir. Les Rwandais ont recouru à un système judiciaire traditionnel qu'on appelle le Gashacha. Et ça permet d'évacuer des milliers et des milliers de dossiers, ce qui a suscité la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas réconcilier les gens s'il n'y a pas de justice. Ce serait comme une prime à la récidive. Donc voilà pourquoi si le système judiciaire dont nous avons hérité de la colonisation n'est pas aussi opérationnel, il va falloir recourir à d'autres systèmes. Je pense que si on va à la cour du Moronaba, ici, à Ouagadougou, il y a un système judiciaire, on peut toujours s'en imprégner pour évacuer certains dossiers. Parce que ça fait 34 ans que les gens attendent. Je fais partie des orphelins de Sankara. C'est cet homme qui m'a fait aimer ce pays. Lorsque le Burkina Faso s'appelait la Haute Volta, il n'était pas du tout attrayant ni attractif. C'est lorsqu'un certain capitaine Thomas Sankara a décidé de rebaptiser ce pays Burkina Faso pays des hommes intègres. Puisque nègre et intègre rime, je me voyais être citoyen de ce pays et j'attends toujours ma citoyenneté. Pan-Africaniste. Alors, Lasconi, on va parler maintenant de vos conférences à Ouagadougou. Vous avez dit une phrase que j'ai retenue. L'Afrique d'hier est plus enviable que l'Afrique d'aujourd'hui. Pourquoi vous dites cela ? Parce que l'Afrique stable, c'est l'Afrique traditionnelle. Quelle est l'Afrique qui ne fonctionne pas ? C'est l'Afrique qui est importée. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir séjourné dans 419 villages africains, dans une bonne partie au Burkina Faso. Je pourrais vous emmener dans une localité ici, au Burkina Faso qui s'appelle Dounia. Les portes et les fenêtres sont ouvertes. Aucun voleur n'osera aller prendre ce qui appartient à autrui. C'est cela la civilisation. Et lorsqu'on s'imprègne de ces réalités, on ne peut qu'être fier de l'Afrique d'hier. Et cette Afrique d'hier existe encore aujourd'hui puisque toute l'Afrique n'a pas été colonisée. Si vous allez chez les Imba, en Namibie, en Angola, ce sont des gens qui vivent de façon authentique. Vous allez chez les Baka, cela ne signifie pas que nous rejetons la modernité parce que la modernité n'est pas incompatible avec la tradition. C'est là où est l'erreur. Et j'aime toujours exemplifier sur le Japon qui est le pays le plus traditionnaliste au monde alors que c'est la première puissance technologique au monde et la troisième puissance économique du monde. Donc, il ne faut jamais opposer tradition et modernité. Il n'y a pas incompatibilité. On peut être un moderniste et un traditionnaliste à la fois. Donc, moi, personnellement, je suis très attaché à l'arrière-pays, l'interlande. j'en suis même prisonnier parce que c'est là où je retrouve mon équilibre. Et bien sûr, vous enseignez vraiment la culture africaine, la culture qui vient de Chounou, qui vient de l'Afrique. Je n'enseigne pas que la culture africaine, j'enseigne aussi les sciences secrètes, madame. N'oubliez pas que vous avez des centres névralgiques ici au Burkina, au Mali, au Ghana, en Éthiopie où on peut apprendre les sciences secrètes. Qu'est-ce que... Quand les Occidentaux ne comprennent pas le fonctionnement d'une société, ils attribuent cela à la sorcellerie. Et bien, il faut pouvoir redéfinir le nouveau paradigme africain qui consiste à décoloniser le langage. Donc, j'enseigne également les sciences secrètes. Je vous donnerai l'exemple de la topographie. Quand on veut construire, par exemple, une maison dans le Nauri, dans des localités comme Tjebelé ou Kampala, à ne pas confondre avec Kampala, Bouganda, il y a aussi Kampala ici au Burkina, qu'est-ce qu'on fait ? On construit un petit mur sur un terrain et on observe pendant 72 heures maximum. Si au bout de 72 heures, il n'y a pas un lézard qui passe, ça veut dire que le terrain est non constructible. Mais ça, ce sont des sciences secrètes qu'il faut étudier dans les centres initiatiques. C'est cela que j'enseigne à mes étudiants et croyez-moi que ça fait sensation. Et c'est ce basé des réalités africaines pour le savoir Nous ne sommes pas africains par hasard. N'oubliez pas que les scientifiques à quelques exceptions près sont quasi unanimes pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si nous sommes le berceau de l'humanité, c'est que nous avons été les premiers à être en tête du progrès universel. C'est cela qu'il faut intérioriser dans nos cerveaux. Quel futur pour les enfants ? C'était justement le thème de Sidney Doali. Vous avez donné une communication sur ça. Pour vous, quel futur ? Le futur, c'est déjà d'investir beaucoup dans l'éducation parce que nous avons le devoir de transmission. Ne pas transmettre la connaissance, c'est hypothéquer l'avenir de futures générations. Donc, il faut un système éducatif fiable et viable. Et nous avons des dévenciers comme le professeur Kizerbo qui a écrit à Caen l'Afrique le vieux Samo qui nous a également écrit éduquer ou périr. Vous avez également le professeur Abdou Moumouni du Niger qui a écrit l'éducation en Afrique. Ce sont là des solutions qui ont été progrés et qui n'ont pas encore été épuisées. Et c'est cela que j'enseigne dans les écoles. Le système éducatif, vous avez donné une communication aussi sur le système éducatif africain. Qu'est-ce que vous pensez de ce système éducatif aujourd'hui ? Ce système éducatif tel qu'il a été conçu est destiné à fabriquer des domestiques. C'est ce qui explique que l'élite intellectuelle africaine est plus pronte à trahir qu'à construire. Qui signe des contrats léoniens ? Ce n'est pas le bas peuple. Moi, j'ai fait un film il y a dix ans dans le Nahori, exactement dans les mines de Kassola, de Kolo plutôt. Et croyez-moi que quand on voit la manière dont les populations vivent autour, on se demande qui dirige l'Afrique. Je parle de façon générale. C'était il y a onze ans que j'ai filmé cette mine mais ça fait pitié et quand on voit que ce bonheur, que ce tort du Burkina fait le bonheur de tous les peuples sauf des Burkinabés, il y a de quoi compatir. Et dans ce film, je ne me suis pas contenté de filmer la mine mais j'ai quasiment filmé la plupart des bourses, des grandes bourses occidentales. On a commencé par New York, ce qu'on appelle le Stock Exchange parce que la bourse de New York, ce n'est pas Wall Street, c'est Stock Exchange. Wall Street, c'est la petite rue qui conduit au Stock Exchange. Donc, j'ai vu comment l'or fait le bonheur des autres peuples alors qu'il est extrait ici en Afrique. On pourrait également citer le cas de Sadiola au Mali où les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles alors qu'ils sont assis sur de l'or. Donc, ce n'est pas normal. Vous dénoncez le système éducatif africain aujourd'hui ? Non, ce n'est pas un système éducatif africain, excusez-moi de vous interrompre. Ce n'est pas un système éducatif africain, c'est un système éducatif colonial qui consiste à... en tout cas de la colonisation, on va le dire. Pas inspiré parce que jusqu'aujourd'hui je vous parle au 21e siècle donc je vous informe que ce sont des maisons d'édition étrangère qui conçoivent les programmes éducatifs en Afrique. Ils sont conçus et imprimés à l'extérieur alors que nous avons des brillants pédagogues dans nos pays. Mais vous, vous avez étudié la majorité de... vous avez fait la majorité de vos études justement en Europe ? Non. Désolée madame. Avant d'affirmer, il faut interroger. J'ai fait l'essentiel de mes études supérieures d'histoire dans les centres initiatiques africains. C'est ce qui explique que je mets plus en ergue ma formation initiatique que ma formation académique. Bien évidemment qu'il y a des sciences que nous ne maîtrisons pas encore en Afrique tels que le cinéma, tels que l'informatique, tels que la physique et la chimie. C'est naturellement que je me suis tourné vers d'autres universités pour étudier ces matières. Mais en ce qui concerne ce que j'enseigne aujourd'hui parce que je vis essentiellement de ma base de données Simaroun LTD basée au Ghana à Slamdown qui est la 14e base de données privée sur le monde noir. Donc un effort personnel. C'est 26 000 heures de films et 278 000 photographes numériques et argentiques. Eh bien 85% de ma base de données c'est l'Afrique. Donc je suis concepteur de ce qu'on appelle l'Afrique coquette. Je suis là pour promouvoir l'Afrique méconnue des Africains. Pour vous donner un exemple il y a 12 ans je me suis rendu à Waïgouïa pour étudier un puits. Un puits qui est le puits le plus vieux en activité au monde. Je n'ai pas dit le plus vieux puits au monde mais le plus vieux puits en activité au monde. C'est-à-dire depuis plus de 400 ans il y a un puits au Burkina Faso qui produit de l'eau. Ce sens et réalité qui vous intéresse. Voilà. Et ce puits qui s'appelle le Singaboulga m'a permis de voyager en Asie. J'ai été invité dans des colloques pour le présenter. Comment voulez-vous que je n'aime pas cette Afrique qui me permet de voyager à travers le monde ? académiquement quand même pour avoir souvent certains diplômes en s'envole en Europe pour faire certaines études parce qu'on a besoin souvent de diplômes. Alors je vais vous expliquer une chose. Moi j'ai beaucoup étudié je continue encore d'étudier parce que un proverbe on bara dit tous les jours le rêve à l'école. On apprend tous les jours. Donc au quotidien on apprend. je suis de ceux qui ont démystifié et démystifié le diplôme parce que les diplômes j'en ai c'est pour cela que j'en suis arrivé à les démystifier. Je vous donnerai un exemple tout bête. Je ne suis pas en train de minimiser le diplôme mais je dis bien que je l'ai démystifié et de le démystifier parce que je suis détenteur de plusieurs diplômes que je ne citerai pas par pudeur. L'exemple que je vous donnerai le suivant vous êtes sur un continent qui produit de nombreux intellectuels. L'Afrique compte des milliers et des milliers de diplômés et des gens qui ont fait les meilleures universités au monde. Mais la principale source de vie ici en Afrique est fournie par les ONG ce sont les forages. La plupart si vous allez dans l'Interland vous faites le tour vous verrez forages dans de l'Arabie Saoudite forages comment voulez-vous vous prévaloir d'une certaine expertise si vous n'êtes pas capable de résoudre des problèmes mineurs comme l'eau. Voilà pourquoi personnellement je n'accorde plus de l'importance à ce savoir académique qui ne résout pas pour l'instant les problèmes de l'Afrique. Cela ne signifie pas qu'il faut déconseiller aux gens de faire des études mais il faut être pragmatique. En ce moment j'enseigne au Nigeria depuis un an et je peux vous assurer que lorsque vous allez dans les universités d'Ibadon de Lagos les étudiants même de première année de licence sont productifs. J'ai un de mes étudiants qui a même produit une gazinière voyez-vous ? Donc c'est bien pour vous dire que ce dont il faut ce que les Africains doivent promouvoir c'est surtout l'enseignement technologique et professionnel. L'Afrique fait des indigestions maladives des théories qui ne servent absolument à rien. C'est ce que je suis en train d'affirmer ici dans ce studio madame. Il faut promouvoir l'enseignement professionnel et technologique. C'est bien de faire du droit il faut des avocats mais faudrait-il savoir quel droit faut-il enseigner aux Africains ? Si c'est le droit occidental il est complètement incompatible avec nos traditions et Feu Idrissa Ouedraogwa a fait un excellent film qui s'appelle Yaaba et quand on regarde ce film on voit bien que le droit dit international est incompatible avec nos traditions. Donc il faudra redéfinir tout cela. Le temps est vraiment court on me signale que notre temps les 30 minutes sont passées. Avec beaucoup de regrets madame. C'est toujours un plaisir de me retrouver en face de vous. Je peux admirer votre silhouette angélique. Merci bien. Vous m'inspirez de la poésie. Merci bien M. Laskoni pour la suite du séjour ça sera quoi ? La suite du séjour déjà aujourd'hui je serai j'ai promis aux jeunes de la cité Thomas Sankara de l'université Thomas Sankara je dois repartir aujourd'hui parce que la dernière fois ils sont restés sur leur fond Ok pour des communications voilà voilà donc ce soir je vais justement intervenir sur un sujet qui s'intitule l'intégrité au pouvoir et je donnerai également une formation avec mes étudiants du cadre qui est une université alternative donc hier j'étais également au lycée Thomas Sankara vous voyez vous j'adore tellement Thomas Sankara à chaque fois que je vois son nom je ne peux pas résister à l'appel donc je terminerai mon séjour en donnant une série de conférences aussi bien à Ouagadougou mais aussi dans l'interland parce que je me dois d'aller enseigner dans les villages merci à vous c'est moi qui vous remercie je rappelle que nous recevions pour vous monsieur Laskoni Ngamboulou il y a Sangui il y a Minambatou donc à l'apprécier c'est Nisim Nisim absolument merci à vous c'est fini pour l'entretien de ce jour et pour accompagner notre invité nous allons vous proposer un clip il s'agit du clip de Dajou nous poursuivons avec cette émission cette fois-ci nous allons parler de Big Gold Anti International il faut rappeler que c'est un événement de mode de défilé de mode et d'élection Miss qui vise justement à soutenir cette femme souffrante de cancer de sang la promotrice de cet événement est sur ce plateau Angélina Ouivra que nous retrouvons à présent bonjour Angélina bonjour Zeta la ange c'est notre Angélina Jolie merci d'être là je t'en prie lui tu n'es pas seul tu es venu avec un styliste un styliste un burkinabé mais qui réside dans Côte d'Ivoire et qui travaille là-bas il s'agit de monsieur Ouidrago Nongoma sous les designs c'est le nom justement donc de sa structure bonjour bonjour merci d'être là vous êtes au Burkina depuis quand hier depuis hier mais le Burkina c'est chez vous donc vous connaissez très bien alors Angélina l'événement c'est devenu demain oui à jour déjà demain moins un oui bon tout se prépare bien par la grâce de Dieu et puis bon je pense que normalement on devrait pouvoir s'en sortir et ça va aller bien sûr alors on va quand même te permettre de rappeler le programme de la soirée qu'est-ce qui est prévu demain alors qu'est-ce qui est prévu on aura des prestations d'artistes bon là je ne pourrais pas citer parce que c'est une surprise pour les Burkina B et il y aura un défilé de mode et de six stylistes dont je vais vous citer les noms il y a sous les designs qui est là présent sur le plateau et il y aura Lovin's Couture qui était là aussi on a reçu oui c'est ça et Wendy Création Carlos Dizay Françoise Sedogo qui fait le maquillage au cinéma d'accord alors donc elle va vous éblouir les yeux de demain alors il y a Diamond l'atelier Diamond ok elle elle est accessoiriste en fait elle fait du joli foulard de toute façon la surprise c'est sur le podium sur le podium et aussi il y aura une élection Miss The Golden Tea donc cette Miss là qu'on va élire elle va être chargée d'aller sensibiliser les gens dans les bureaux dans les associations dans les domiciles même voilà voilà sa mission à elle pour une année d'accord c'est combien de candidats pour cette année déjà avant de couronner la lauréate elles sont six elles sont six six à défilé demain et puis trois vont être retenues dans la Miss et ses deux filles et ses deux filles et les membres du jury oui il y aura cinq membres du jury voilà sur place là-bas d'accord et pour l'élection Miss par exemple est-ce que les préparatifs bon bon train c'est fini pratiquement comme c'est déjà demain tout est fait prêt oui tout est fait prêt tout est fait prêt ok alors on va maintenant laisser la parole à sous les 10 ans monsieur Weidra Ogonoma vous êtes styliste déjà quelle est votre particularité est-ce que vous faites la couture mixte ou couture d'amour la particularité sous le design c'est la couture mixte c'est que tout ce que la femme porte que ce soit en tissu européen ou africain on arrive à vraiment à sortir quelque chose d'élégant pour la femme pareil aussi pour l'homme d'accord en fait homme et femme et femme vous qui êtes en Côte d'Ivoire comment se porte un peu l'univers de la mode en Côte d'Ivoire est-ce que vous arrivez justement à vous positionner bien oui la mode en Côte d'Ivoire ça évolue c'est un milieu très concurrentiel et ce qui fait qu'il y a beaucoup de créativité donc travailler dans le milieu de la mode en Côte d'Ivoire c'est vraiment c'est inspirant c'est inspirant il faut être très créatif parce que le milieu est très concurrentiel il y a trop de trop de talent il y a trop de talent est-ce que vous avez travaillé par exemple avec quel tissu le nom de la collection déjà le nom de la collection c'est la collection Tremplin Tremplin travailler avec du pagne tissé mélangé aussi à des tissus pour dire que dans le passé on travaillait beaucoup plus avec le pagne tissé avec des tenues très traditionnelles mais aujourd'hui avec l'évolution avec la promotion du pagne tissé africain qui se fait maintenant on commence à utiliser le pagne fricain dans nos tenues modernes nos tenues de soirée nos tenues de gala on n'a plus on n'a plus ce complexe là de porter le pagne tissé aller ailleurs peut-être au Burkina ça a beaucoup évolué un peu plus vite mais en Côte d'Ivoire dans le temps c'était un peu restreint mais maintenant les gens commencent plus à utiliser le pagne tissé et on fait maintenant la promotion du pagne tissé donc on essaie d'inclure ça dans notre collection et faire passer aussi dans la mentalité des Africains qu'on peut s'habiller bien dans nos panne tissés alors Angéline avec Golden Tee c'est demain le 17 décembre c'est où et quelles sont les conditions de participation pour avoir accès à la salle alors donc demain vendredi 17 à 19h au Queen Garden 2 à Ouaga 2000 et le prix d'entrée c'est 10 000 francs voilà 10 000 francs pour soutenir nos femmes malades et justement le côté social il faut qu'on en parle pour soutenir ces femmes atteintes de cancer de sang il y a justement une collecte de fonds oui il y a une collecte de fonds sur place pendant la soirée et qui va aussi aller à l'endroit des malades d'accord et puis bien sûr il y a la possibilité aussi d'envoyer au rangement d'accord merci bien Angélina alors on a peu de temps aujourd'hui quelle est votre invite à l'endroit du public Bukinabé concernant cette soirée vraiment je dirais au public Bukinabé de prendre les tickets de venir d'abord soutenir l'événement l'esprit de l'événement pour la lutte contre le cancer des seins de la femme et des hommes également aussi donc je pense que ça déjà c'est déjà suffisant de se lever aller prendre un ticket de venir soutenir en plus de ça ils vont assister à un spectacle comme il y a élection mise il y a le déflé de mode avec les créations de solid design et c'est le début du week-end donc il faut venir se faire plaisir il faut venir tout simplement alors Angélina peut-être rapidement pour des remerciements oui nous disons merci d'abord au bon Dieu qui va nous permettre de réaliser cette troisième édition là et merci au Mogo Naba Bango notre papa et merci à tous nos partenaires les sponsors tous ceux qui ont eu confiance en nous depuis la première édition d'accord merci à toi également merci à Savant TV également merci énormément merci Angélina jolie non Angélina oui elle est la promotrice de l'événement avec Golden Tee International il faut rappeler que c'est un événement de mode donc élection mise défilé de mode qui aura lieu le 17 décembre prochain en fait c'est demain vendredi à Queen Garden 2 c'est à Ouagad 2000 pour un prix d'entrée de 10 000 francs pour assister à une élection mise voire également de belles tenues avec les créations de nos stylistes et puis bien sûr des prestations artistiques nous allons vous accompagner avec bien sûr un spot publicitaire de Golden Tee International Merci sous le thème hommes et femmes tous concernés par le cancer du sein au programme prestations d'artistes prestations d'humoristes collecte de fonds vente aux enchères à l'américaine d'une tenue pièce unique de Patéo speech sur le cancer du sein assuré par les Miss Golden Tee International défilé de mode d'Inégala qui succédera à Sam Edwige Lilda vous le saurez ce vendredi 17 décembre à partir de 19h au Queen Garden de Ouagademin pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire remerciement spécial au Moronava Barogo de Golden Tee International là où chaque pas des princesses fortifie la lutte face au cancer du sein et pour la suite de cette émission nous allons recevoir des annonceurs sur ce plateau le premier nous parlons donc d'une caravane de sensibilisation des jeunes sur les grossesses non désirées et sur les maladies sexuellement transmissibles nous sommes avec M. Yé Mathieu M. Yé Mathieu il faut rappeler le comité d'organisation de cette caravane c'est une caravane organisée par le projet Billy Nao Nao bonjour M. Yé bonjour madame merci d'être là merci et vous avez porté le t-shirt donc de ce projet Billy Nao Nao alors quelle est justement pour commencer peut-être une présentation vraiment brève de votre structure d'accord merci bien je veux rappeler que Billy Nao c'est un projet d'engagement de jeunes qui est fait par les jeunes et pour les jeunes alors qu'il y a pour objectif de viser un milliard de jeunes qui puissent prendre en charge leur corps c'est-à-dire leur santé leur culture et leur destin alors il intervient notamment dans la promotion de la santé sociale et le positif de toute grande façon qu'il y a possible les jeunes qui ont l'âge compris entre 15 et 24 ans d'accord et puis c'est bien sûr dans ces missions et pour atteindre ces objectifs que ce projet Billy Nao Nao organise une caravane de sensibilisation des jeunes sur les grossesses non désirées et sur les maladies sexuellement transmissibles comment la caravane va se passer alors c'est ça en fait pour rappeler un peu que Billy Nao Nao intervient notamment dans plusieurs domaines de sensibilisation notamment les activités de terrain les activités en ligne alors les activités de terrain c'est les activités de sensibilisation que nous faisons auprès de nos pères jeunes voilà pour les sensibiliser et les référer vers les cliniques partenaires notamment pour les prises en charge sanitaire ok alors la caravane ici intervient notamment dans le cadre de ces activités de terrain où nous comptons mobiliser assez de jeunes voilà plusieurs jeunes autour du sport d'ailleurs qui est très bon pour la santé et ensuite profiter là nous offrir notamment des services en santé sexuelle et positive et en planning familial donc cette activité est prévue pour ces 18h au niveau du terrain de sport terrain en histoire d'emploi voilà c'est les 18h à partir de 8h nous aurons d'abord sur place une clinique mobile voilà où les jeunes vont venir prendre les soins notamment en santé sexuelle et positive qui vont quelques soins que je vais citer le test de VIH faire le test de VIH voilà leur donner les préservatifs voilà pour le planning familial c'est protéger aussi protéger les partenaires contre les maladies et éventuellement aussi le grossesse non désirée voilà tel est notre lutte au sein de la jeunesse ici d'accord donc une caravane qui va sensibiliser on parle d'une caravane est-ce que la caravane va tourner un peu ou bien vous serez dans un seul lieu alors comme je l'ai précisé l'activité en sorte va démarrer à 8h ok alors avec une clinique mobile à partir de 15h nous allons faire un footing voilà nous allons démarrer au niveau du plateau au ministère de Tempui nous allons remonter jusqu'au rond-point de la jeunesse nous allons faire le tour et revenir au niveau du plateau voilà pour une petite partie de fitness ok on a suivi d'animation et de présentation artistique voilà avec de nombreuses choses surprises d'accord voilà de nombreux t-shirts qui seront à gagner et aussi de la bonne ambiance c'est un mouvement jeune c'est un mouvement jeune il faut une ambiance et pour participer comment on fait ? voilà pour participer c'est gratuit c'est libre et gratuit c'est libre et gratuit et au contraire on va dire ça sera récompensé parce qu'on invite maximum les choses énormément les jeunes à prendre part car nous sommes tous responsables de notre avenir et c'est par ces activités on va les démontrer dit qu'on est responsable on est conscient de ce que l'on veut et on est conscient aussi on peut gérer notre santé et par conséquent notre avenir une caravale qui va se passer le samedi c'est ça samedi 18 décembre à partir de 8h au niveau du plateau Omnistore de Tempui merci merci madame monsieur Yé Mathieu est membre du comité d'organisation de la caravane de sensibilisation des jeunes sur les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles il faut rappeler que c'est une caravane initiée par le projet Billy Naunan qui oeuvre justement pour une sexualité responsable des jeunes nous raccompagnons notre invité le temps de recevoir Dr Brou pour parler d'une formation merci là où certains ont flanché nous avons résisté la sueur et le sang versé nous ont fortifié et si une seule nuit a suffi à nous rassembler aujourd'hui plus rien ne devrait nous diviser parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise nous avons un défi à relever avec comme un fils le façaud d'abord le façaud d'abord pensons au façaud d'abord le façaud d'abord comme une mère qui a vu naître ses enfants les a vu grandir avec leur différence comme cette famille malgré les petites querelles qui avancent au-delà des intérêts pour sa postérité nous sommes à nouveau avec Dr Brou mais aujourd'hui nous parlons de la formation qu'il organise il faut rappeler que Dr Guy Michel Brou est consultant docteur en management des technologies et de l'entrepreneuriat il est PDG de MNJAC compagne bonjour docteur Dr Brou bonjour madame merci d'être sur notre plateau alors vous organisez une formation les 18 et 19 décembre prochains donc c'est-à-dire ce week-end alors dites-nous déjà le thème interpelle comment passer de père pauvre à père riche absolument qu'est-ce qu'on doit comprendre par là plan d'action passer de père pauvre à père riche en fait je ne veux plus qu'on traîne il faut aller directement à l'action il faut quitter un peu ici un peu par là il faut aller directement droit au but d'accord donc la stratégie va consister à faire quoi à monter aux gens l'itinéraire d'accord de quitter les difficultés de quitter les échecs d'accord pour tant pour aller vers la réussite vers le succès comme je le dis toujours moi je ne montre pas le chemin facile moi je ne dis pas que pour réussir c'est comme parce que moi-même étant qu'entrepreneur ce n'est pas aisé ce n'est pas facile mais c'est un processus alors c'est pourquoi pour cette dernière conférence je dis bien plan d'action d'accord pour passer de père pauvre à père riche tout simplement voilà donc c'est un plan d'action qu'on met en place et la diapo on n'a pas plus de 10 diapos c'est juste des actions voilà par exemple quand on prend le premier c'est on a la statue des 4c carré donc c'est quoi on prend le premier thème c'est quoi comment il faut agir tout de suite d'accord pour quitter la situation actuelle le deuxième d'accord le deuxième outil qu'on aborde d'accord c'est comment investir dans le contexte actuel au Burkina Faso les deux autres vont accompagner les deux premiers outils et c'est terminé parce qu'aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui c'est qu'il faut que les gens comprennent que d'accord si on reste là toujours en train de faire la même chose il y en a changé alors quand on dit passer de père pauvre à père riche ou sinon passer de la pauvreté à la richesse tout de suite ça peut intéresser beaucoup alors on se demande est-ce que c'est facile tout de suite comme ça de devenir riche enfin comment je le dis comment on peut deviner riche moi je dis tout d'abord la richesse le succès la réussite c'est pour tout le monde ça c'est clair maintenant ceux qui vont sortir de l'eau c'est ceux là qui vont passer en action c'est tout moi je dis toujours on a tous le même destin on a tous la même chance on a tous le même dieu donc il n'y a pas quelqu'un qui voilà la différence entre les forts et les faibles c'est juste les efforts c'est tout c'est les efforts que moi je dois à deux heures que toi tu dois à 19 heures moi demain comment je continue comme ça de cette façon c'est sûr que dans un mois dans deux mois on n'a pas le même résultat c'est clair donc nous tous j'ai dit toujours aux gens que tous on a la même chance il n'y a pas quelqu'un qui est plus chanceux qu'une autre personne sur cette tête ça n'existe pas tous on est chanceux tous on a le même destin tous on a le même dieu la quatrième chose qui fait la différence entre les humains c'est l'effort docteur Vroux la formation va se passer comment concrètement c'est samedi samedi 18 dimanche 19 c'est en deux jours bien sûr en deux jours des modules différents bien sûr il faut suivre notamment les deux jours deux modules parce que comme c'est un plan d'action donc on va parler un peu juste et concis alors la première journée le samedi on fait deux modules d'accord c'est qu'il faut appliquer et c'est comment il faut investir au Burkina Faso et le dimanche d'accord on arrive dans les deux autres outils des deux autres méthodes d'accord en passant d'accord de comment est-ce que gérer d'accord nos affaires comment est-ce que gérer nos business d'accord à ce qu'on a entrepris à ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui moi je moi je suis au cabinet les gens viennent ils ont des bons produits de bons services de belles idées mais ça va comment gérer moi j'ai vu la fois dernière un entrepreneur qui a perdu son meilleur employé parce que simplement il n'a pas n'a pas su dire le nom dit non à son employé il n'a pas su dire ce nom là ces trois lettres là donc l'employé est parti et il avait mal il est venu me voir on a essayé de faire une consultation mais pratiquement ça n'a pas marché alors docteur une formation il nous reste vraiment peu de temps ça va se passer quelles sont notamment d'abord les conditions pour participer à cette formation normalement ça sera 15 000 d'accord mais compte de la situation nous sommes revenus à 25 000 francs 25 000 francs 25 000 francs oui mais si vous venez à deux 10 000 chacun vous venez à trois 10 000 chacun et nous on nous accorde 20% sur tous nos produits en interne ok voilà ça va se passer où ? ça va se passer à notre siège on a mis une salle de formation d'accord donc nous sommes à Gonguin ici juste avant le ananas de Jean-Pin-Grané on prend le feu à gauche d'accord donc juste avant le feu du feu du chimetière au ministère de Gonguin il y a un immeuble là à gauche nous sommes au deuxième d'accord donc c'est samedi à quelle heure ? samedi 8h 8h environ si on démarre à 8h parce que souvent on est à la résidence de la terre alors si on démarre à 8h jusqu'à 11h, 12h, 13h plus tard à 14h on a fini 14h on a fini parce que ça c'est plein d'action en fait il n'y a pas trop le temps à perdre c'est juste dire ce qu'on a à faire d'accord et on va et on va montrer aux gens d'accord que réellement je suis en train d'écrire mon prochain livre sur Boutia Faso qu'est-ce que Boutia Faso ? je dis quand on joue le Boutia Faso c'est le seul pays où amène 12h on peut faire fortune d'accord et on va les démontrer ce jeu là merci docteur merci d'être passé notre temps est terminé c'est moi qui vous ai remercie merci bien et merci à tous ceux qui sont restés fidèles donc à cette émission merci c'est terminé pour aujourd'hui rendez-vous demain pour le dernier numéro de Bonjour de Faso alors c'est dit cuse merci 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 merci